Générique Smart Ideas donc et notre invité est en visioconférence Clément Baldelou, cofondateur, président de Capilum. Bonjour, bienvenue, vous l'avez créé en avril 2019 avec James Taylor. C'est quoi votre idée de départ ? Racontez-nous. Bonjour et merci de m'accueillir même si c'est en visio. L'idée de départ en fait c'était de retirer les cheveux du circuit des déchets. C'était de base un projet étudiant qui aujourd'hui est devenu un projet de vie. On est parti d'un constat, c'est que 1 million de Français vont se faire couper les cheveux chaque jour et que ça partait à la poubelle des ordures ménagères. Alors on s'est dit qu'il fallait agir tout de suite et transformer ce déchet en une véritable ressource. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait. On s'est rendu compte finalement qu'en retirant le cheveu du circuit des déchets, on répondait à plusieurs problématiques. Ça représentait plus de 60% des déchets d'un salon de coiffure. Ça a bouché à l'image de nos canalisations les canaux des centres de traitement. Et derrière on a pris cette fibre pour en créer une fibre et donc une solution pour demain et pour l'environnement. Mais alors justement on va rentrer dans le détail. Quelles sont les vertus de nos cheveux après qu'on soit passé chez le coiffeur ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Comment vous les utilisez ? Alors aujourd'hui on travaille sur trois secteurs d'activité différents. A savoir que notre idée c'est vraiment de faire du cheveu la fibre de demain. Et j'espère que plus tard on arrivera à faire encore d'autres choses. Mais ce qui est fait aujourd'hui c'est des produits de dépollution des eaux et des sols puisque le cheveu absorbe naturellement jusqu'à 8 fois son poids en hydrocarbures, en corps gras. Donc dans des contextes de marées noires par exemple ou de zones portuaires polluées on peut l'utiliser. A savoir que ce qui est utilisé aujourd'hui ce sont des produits pétro-conçus. Ça revient donc à forer du pétrole pour absorber du pétrole. Derrière on fait aussi des produits pour l'agriculture biologique, pour le jardin ou pour la reforestation. Puisqu'avec les cheveux on remplace finalement ces grosses bâches en plastique noires pas très jolies qu'on peut voir dans nos cultures qui s'apparentent finalement à du paillage. Le cheveu étant 100% biodégradable on arrive donc à l'appliquer dans une logique d'agriculture biologique. Et ça c'est en parlant de nos coiffeurs qui nous ont dit que les agriculteurs il y a 50 ans utilisent déjà les cheveux dans leur culture. Donc on remet en fait au goût du jour des méthodes qui étaient ancestrales. Et aussi dans le domaine biomédical puisqu'on est capable aujourd'hui d'extraire la kératine du cheveu pour domaine des applications sur des logiques de reconstruction de peau. Entre l'idée de départ et l'industrialisation il y a eu de la recherche, des brevets déposés je crois. Vous en êtes où de votre développement aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on a développé et on a déposé trois brevets autour du cheveu et autour des innovations qu'on développe. On a recruté encore en ce sens puisque Ilan vient de nous rejoindre qui est un docteur pour pouvoir encore travailler sur cette fibre cheveux qui finalement n'a jamais été trop travaillé même si par exemple il y a trois millénaires le peuple mongol utilisait les cheveux pour isoler leur yourte. On se dit que finalement avec cette matière qui existe au-delà des frontières et qui est inépuisable on peut faire quelque chose. Ça suppose parce que vous nous l'avez dit au départ ces cheveux ils étaient jetés avec tous les autres déchets. Est-ce que ça suppose, alors vous avez des salons de coiffure partenaires j'ai vu ça en préparant l'interview mais il a failli en quelque sorte créer une filière de récupération comment ça s'est passé ? Absolument en fait finalement l'aspect logistique était le premier et le premier maillon de la chaîne finalement puisque une fois que les cheveux étaient coupés dans les salons de coiffure ils partaient directement à la poubelle des ordures ménagères alors on a mis en place tout un système, toute une filière, on met à disposition des coiffeurs tout un kit de recyclage pour ne plus jeter les cheveux dans la poubelle mais dans notre capibac. On vient collecter les cheveux directement avec des acteurs responsables comme des filiales logistiques du groupe La Poste qui roulent en décarboné depuis 2012. Je le rappelle on va être cohérent vraiment sur l'ensemble de notre chaîne de valeur puis nous massifions les cheveux avant de les valoriser, d'industrialiser. Mais l'idée c'est de rendre les choses les plus simples possibles puisqu'on veut finalement, on veut que tous ceux qui participent à cette démarche et donc ceux qui vont se faire couper les cheveux aussi sont aussi les acteurs de cette démarche vous qui allez vous faire couper les cheveux, vous participez à cette démarche là on veut que ce soit simple pour tout le monde pour que ce soit pérenne dans le temps. Mais ça veut dire que quand on va dans un salon de coiffure partenaire de Capilhomme on le sait, on sait qu'on participe à cette action ? Absolument, le coiffeur est identifié, identifiable et co-responsable il a un sticker sur sa vitrine, il a des explications pour le citoyen qui devient un éco-citoyen en allant se faire couper les cheveux ici et finalement on veut rendre en fait, on veut dire à celui qui se fait couper les cheveux que leurs cheveux ont une seconde vie et qu'ils sont utiles en venant dans ce salon de coiffure là. Donc ils sont au courant. Merci beaucoup Clément Baldélou et bon vent à Capilhomme. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. A très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada